L'armée israélienne affirme avoir déployé une offensive terrestre limitée dans la bande de Gaza. Le raid ciblé est considéré comme la plus grande attaque terrestre de ces 20 derniers jours. Des forces d'infanterie et des chars ont été envoyées dans la partie nord de la bande de Gaza. Le ministère palestinien de la Santé indique que plus de 7000 personnes ont été tuées lors des frappes aériennes israéliennes sur l'enclave. Le bilan israélien s'élève à plus de 1400 morts depuis le début du conflit le 7 octobre. Le ministère de la Santé de Gaza a publié un document contenant les noms et les numéros d'identité de plus de 7000 Palestiniens tués. Cette publication intervient après que les Etats-Unis et l'armée israélienne ont mis en doute les chiffres des victimes publiées par les autorités de Gaza. Dans le même temps, les agences de presse russes ont cité le ministère russe des Affaires étrangères qui a déclaré qu'une délégation du Hamas s'était rendue à Moscou jeudi pour discuter de la libération d'otages étrangers, dont des citoyens russes. Le Times of Israel rapporte que 12 nouveaux camions d'aide sont entrés à Gaza jeudi, apportant de la nourriture, de l'eau et des médicaments. Les craintes de voir les combats s'étendre au Moyen-Orient se multiplient alors qu'un important renforcement militaire est également observé à la frontière israélienne avec le Liban. Merci d'avoir regardé cette vidéo !